L'assurance voiture est un poste important dans nos budgets. A quel moment faut-il s'assurer ? Que faut-il connaître dans son contrat ? Que se passe-t-il si nous avons un accident sans être assuré ? Quelques éléments de réponse. A quel moment faut-il s'assurer ? Que faut-il connaître dans son contrat ? Que se passe-t-il si l'on est responsable d'un accident sans être assuré ? Ce magazine répondra à toutes ces questions à travers des histoires de conducteurs qui peuvent être chacun d'entre nous. Parce qu'être assuré, c'est rassurant. Valentin est un jeune conducteur titulaire depuis peu du permis de conduire. Il est assuré pour pouvoir conduire la voiture de ses parents. Ce qui veut dire qu'ils ont souscrit la garantie jeune conducteur et ils ont bien fait. Ça coûte plus cher de s'assurer lorsqu'on est jeune conducteur. L'assureur vous proposera ce qu'on appelle la surprime jeune conducteur qui est un élément de cotisation supplémentaire. Ce qui est essentiel à retenir, c'est que le jeune conducteur, c'est celui qui a un permis de moins de 3 ans. C'est-à-dire que lorsque l'on a repassé son permis de conduire à la suite d'une annulation alors qu'on conduit depuis 30 ans ou lorsqu'on n'a pas été assuré pendant une période de 3 ans, on est considéré comme jeune conducteur et on paye le plein tarif du jeune conducteur. Il faut savoir que 60% des non-assurés ont entre 18 et 35 ans. Chaque année, près de 25 000 personnes sont victimes d'accidents provoqués par un conducteur sans assurance entraînant des dommages matériels et corporels. La plupart du temps, lorsqu'une personne n'assure pas son véhicule, elle ne réalise pas totalement le risque qu'elle encourt. D'abord, elle ne pense pas aux dommages qu'elle peut causer aux autres lors d'un accident. Ensuite, elle ne pense qu'aux dégâts matériels, à de la carrosserie, à des frais de réparation. Et elle ne mesure pas que, en fait, les conséquences d'un accident de la route peuvent être beaucoup plus graves, et notamment s'il y a des personnes qui sont blessées. Or, assurer son véhicule, c'est justement, et avant tout, se protéger des conséquences financières, en cas de dommages corporels surtout, puisqu'ils sont très coûteux en termes d'indemnisation. On estime que plus d'un demi-million de véhicules est concerné par l'absence d'assurance. En cas d'accident, le conducteur responsable ne peut évidemment prétendre à aucune indemnisation pour lui et sa voiture. Il y a cinq ans, Boris conduisait sur cette route pour se rendre à un entretien d'embauche. Il était anxieux au volant. Ce matin-là, il a failli percuter une moto. Heureusement, Boris avait pris le temps d'assurer sa voiture qu'il venait juste d'acheter. Car à cette vitesse, le moteur aurait été grièvement blessé. Boris aurait dû payer lui-même la facture. Boris a bien fait d'assurer son véhicule avant de prendre le volant. Car, contrairement aux idées reçues, il ne disposait d'aucun délai pour souscrire l'assurance, qui est obligatoire. Si Boris n'avait pas été assuré au moment de l'accident, un organisme appelé le Fonds de garantie serait intervenu pour indemniser rapidement la victime. Mais dans un second temps, celui-ci se serait retourné contre Boris pour obtenir le remboursement des sommes versées. L'assurance ne représente que 10% de la totalité du budget automobile. Ce montant est faible au regard de ce que peut coûter l'indemnisation d'une personne victime d'un accident de la route qui lui laisserait des séquelles irréversibles. Rappelons d'abord que l'énorme majorité des conducteurs est heureusement assurée. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'assurance, ce n'est pas que souscrire à une obligation légale, mais c'est d'abord, je dirais, un acte citoyen. On s'assure non pas seulement pour se protéger, protéger ses biens, mais on s'assure aussi pour protéger les autres. Les situations de négligence vis-à-vis de l'assurance sont diverses. Elles peuvent avoir été résiliées pour non-paiement des primes ou aucune compagnie d'assurance ne veut garantir le risque en raison d'un trop grand nombre de sinistres. Il existe cependant un moyen pour être tout de même assuré pour les dommages que l'on peut causer aux autres. Quand une compagnie d'assurance a opposé un refus à un conducteur, il existe une solution, c'est celle de saisir le bureau central de tarification. Le bureau central de tarification va fixer le prix définitif et il va obliger l'assureur à garantir le conducteur moyennant le tarif qu'il aura fixé. Tous les contrats d'assurance automobile permettent d'être assurés au minimum. C'est l'assurance dite au tiers et qui va couvrir les dégâts qui sont causés à des tiers. Ce sont les autres véhicules automobiles, mais bien entendu les piétons, les deux roues et aussi tout l'espace public, tous les réverbères, le mobilier urbain, tous les dégâts que vous pouvez causer. Attention, cette assurance ne prendra pas en charge les dégâts sur votre propre véhicule. L'important est de savoir ce que contient vraiment son contrat. En matière d'assurance automobile, il est important de savoir l'étendue des garanties qui ont été souscrites. Soit qu'on soit assuré au tiers, soit tout risque. Notamment dans le cadre de l'assurance tout risque, il peut y avoir des options. Il est important de savoir celles qu'on a souscrites et quels sont les risques qui sont couverts. Ce qui va se passer si on est auteur d'un accident ou si on est victime d'un accident qui est causé par quelqu'un qui est non identifié. Donc il est absolument important de vérifier dans son contrat d'assurance l'étendue des garanties qui ont été souscrites. Sous-titrage Société Radio-Canada